L'homme dont on va parler aujourd'hui est à l'origine d'un concept qui sera la base de toute la physiologie générale. C'est un concept qui date d'à peu près 150 ans. Alors pour la physiologie, moi je sais que c'est le concept d'hormones. Ah non 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 non, en fait c'est le concept d'homéostasie. Euh, de régulation peut-être ? De régulation physiologique ? Non non arrête, c'est bien avant toutes ces notions-là. Cet homme est à l'origine du concept de milieu intérieur, et c'est de Claude Bernard qu'il s'agit. Vous le connaissez ? Claude Bernard est né en 1813 à Saint-Julien-en-Beaujolais, dans une famille de vignerons. Oui bon, ça semble logique, vu le lieu. Mais c'est une famille assez modeste, et lorsqu'il a 19 ans, pour subvenir à ses besoins, il travaille en tant qu'apprenti préparateur en pharmacie dans la ville de Lyon. Très rapidement, il constate que les médicaments proposés aux personnes sont le fruit de règles purement empiriques, ou de traditions sans rationalité apparentes. Et ça, ça l'énerve pas mal, il n'aime vraiment pas ça. En parallèle à son activité de préparateur en pharmacie, il fait pas mal de théâtre et décide de tenter sa chance dans ce milieu, mais sera très rapidement écarté par les critiques. Et finalement, il entamera des études de médecine. Ce sera à cette époque-là qu'il rencontre François Magendi, qui est alors professeur de médecine expérimentale au Collège de France. Et dans les leçons qu'il réalisait au Collège de France, Magendi témoignait de son scepticisme devant les spéculations purement théoriques. Par exemple, voici un extrait d'une de ses leçons en médecine. Éclairons par toutes les lumières que nous fournit l'époque où nous vivons la pathologie. Au lieu de la simple et stérile annotation des signes, créons la médecine expérimentale qui nous révélera sans doute le mécanisme des altérations morbides. Et dès lors, il nous sera possible d'attaquer avec vigueur les causes de ces altérations, de les modifier et même de les prévenir. Et notre Claude Bernard va travailler avec Magendi et consacrera sa vie à la recherche en physiologie. Il n'exercera d'ailleurs jamais la médecine. Par la suite, il reprendra l'enseignement de Magendi au Collège de France. Pour la petite anecdote, il épousera en 1845 la fille d'un médecin, Marie-Françoise Martin, avec qui il aura des enfants. Et le problème, c'est que cette femme, en fait, déteste toutes les expériences que notre Claude Bernard va entamer au cours de sa carrière, notamment toutes les expériences liées à la vivisection. Et elle lui intentera même un procès. Donc, sa vie privée est un échec, mais sa vie publique, en tant que chercheur, sera une succession d'honneurs, puisqu'il sera sénateur, membre de l'académie des sciences, membre de l'académie de médecine, de l'académie française, titulaire d'une chaire à la Sorbonne, au Collège de France et au Muséum d'Histoire Naturelle. A sa mort en 1878, ce sera le premier savant à recevoir les funérailles nationales. Note que Claude Bernard a écrit un ouvrage sur la médecine expérimentale, dans lequel il expose les règles générales du raisonnement expérimental. Mais, mais, appliquée à la médecine. Et oui, parce qu'avant lui, ce n'était qu'en sciences physiques au XVIIe siècle, puis en chimie à la fin du XVIIIe siècle, que toute cette méthode était appliquée. Mais pas en médecine, pas dans les sciences du vivant. Claude Bernard est le précurseur, et il va prendre des exemples concrets issus de ses propres expériences. Voici un petit résumé. Pour Claude Bernard, le chercheur part d'une observation, d'un phénomène, ou d'un processus où il en tire une hypothèse sur le déterminisme du phénomène observé. Oui, donc en gros sur les conditions responsables de l'apparition du phénomène. Puis, au laboratoire, en modifiant les conditions initiales, il teste son hypothèse en réalisant une expérience. Et là, soit le résultat de son expérience infirme son hypothèse, donc là, en gros, ça ne va pas dans le même sens, et dans ce cas, il doit l'abandonner, soit au contraire le résultat confirme son hypothèse, et dans ce cas-là, l'expérimentateur organise une seconde expérience, qui est le plus souvent une contre-épreuve. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette contre-épreuve ? En fait, il recherche une des causes initiales responsables du phénomène étudié, et s'il la supprime, oui, donc s'il supprime cette condition initiale, normalement, ça doit entraîner l'absence de résultat de l'expérience. Puis, à partir de tout ça, notre chercheur récupère tous les résultats expérimentaux qui valident plusieurs hypothèses de départ, et l'ensemble de ces hypothèses est regroupé en une théorie. Et Claude Bernard nous définit une théorie comme l'ensemble des propositions coordonnées entre elles, de manière à ce qu'il soit possible d'en déduire les conditions d'apparition du phénomène étudié. Donc là, on a un cadre théorique pour le scientifique, un cadre de travail. Mais admettons qu'une nouvelle observation n'entre pas dans ce cadre de travail. Eh bien, si cette observation n'entre pas dans le cadre de travail, eh bien, notre scientifique doit abandonner l'ancien cadre, donc l'ancienne théorie, et en imaginer une nouvelle, intégrant cette nouvelle observation, bien sûr. Ici, Claude Bernard, et ça c'est pas rien, insiste sur la fragilité et le caractère provisoire des théories scientifiques. Ah oui, d'accord, ok, le gars, ça rentre pas dedans, il abandonne, ok, super. D'ailleurs, il recommande aux savants de l'époque de conserver dans leur travail une grande liberté d'esprit assise sur le doute. Leur ambition doit être de répondre comment des choses et non au pourquoi. Eh oui, en fait, c'est un physiologiste, donc on est dans le cadre des processus. Pour Claude Bernard, la méthode expérimentale ne fait pas autre chose que porter un jugement sur des faits qui nous entourent. Prenons un célèbre exemple de ce qu'a réalisé Claude Bernard et qui a été porté dans les programmes scolaires et enseigné pendant très longtemps en lycée. J'ai nommé la célèbre expérience du foie lavé. En 1830, on enseignait que les animaux ne réalisaient que des réactions de dégradation. Donc en gros, ils consomment de la nourriture, la digèrent et ça leur permet de récupérer de l'énergie. Alors que pour les végétaux, on enseignait que c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne dégradaient rien, mais fabriquaient, synthétisaient de la matière. Et c'est tout. Donc ça veut dire qu'à l'époque, on considérait qu'un animal était incapable de synthétiser quoi que ce soit. Et ça, même si une observation allait dans ce sens, donc dans le sens de la synthèse, on l'a classée immédiatement comme d'un événement complètement anecdotique. On l'écartait directement car ça n'allait pas dans le sens de la vision de l'époque. Et je parle bien de vision car c'est un véritable dogme qui existait à cette époque-là concernant le métabolisme des animaux et des végétaux. Et il en existait un autre de dogme. On pensait que le lieu où se déroulaient toutes les réactions biochimiques de dégradation chez les animaux, en fait c'était le sang. Et pour cette affaire-là, Claude Bernard, très sceptique, ne le croyait pas. Pour lui, ce n'est pas dans le sang que ça se déroule. Et il se mit à réaliser des expériences afin de trouver les organes dans lesquels se réalisaient ses réactions. Alors il va tester de nombreux organes dans des tubes. Donc en gros, il incube des extraits d'organes, par exemple des borayas de poumons, de foie, de pancréas, de rate, de cœur. Puis il regarde si le sucre qu'il y a dans le liquide d'incubation est consommé ou pas par l'organe. Et grâce à des dosages, il découvre que tous les organes consomment le sucre en quelques heures. Et là, une idée germe en lui. Il pense que le sucre de notre alimentation passe dans le sang et se fait alors consommer par les organes. Le sang ne serait pas le milieu où se déroulent les réactions de consommation. Ce sera en fait dans tous les organes. Claude Bernard réalise alors des expériences sur des chiens. Oui, Claude Bernard adore les chiens. Il les aime beaucoup. Pour une première catégorie de chiens, il ne les nourrit qu'avec de l'amidon. Donc en fait, un espèce de sucre végétal que l'on trouve par exemple en très grande quantité dans les patates. Une deuxième catégorie de chiens ne les nourrit qu'avec de la viande. Donc des protéines. Et enfin, une troisième catégorie de chiens n'est pas nourrie. Donc cette catégorie subit un jeûne. Et là, Claude Bernard constate que dans le sang, quelle que soit la catégorie, une, deux ou trois, eh bien il observe la présence de sucre. Alors autant pour la première catégorie, ok c'est du sucre végétal que les chiens ont consommé, donc pourquoi pas, c'est une transformation de ce sucre qui est présent dans le sang. D'accord. Mais pour les chiens ne consommant que des protéines, ce sont finalement que des acides aminés, ça pose un sérieux problème car il n'y a pas de source de sucre alimentaire et pourtant le sang en contient. Là, il y a une grosse interrogation. Et alors ce qui est dingue pour Claude Bernard à l'époque, c'est de découvrir que, pour des animaux à jeun, donc sans manger, les chiens, donc de la troisième catégorie, sont capables de synthétiser du sucre. Ça casse complètement le dog indiquant que les animaux ne sont pas capables de biosynthèse. Donc en gros, ces résultats bouleversent toutes les idées de l'époque. Claude Bernard abandonne alors la théorie avec laquelle le fait est en contradiction. Et durant toutes ces expériences, ça a été par un concours de circonstances, oui bon ça a été plutôt un accident, que Claude Bernard a fait sa découverte. THE découverte. Il étudiait les variations de glycémie se produisant dans le foie de différents animaux, dans différentes conditions. Et ce qu'il faisait, oui car il est très carré et consciencieux, c'est qu'il répétait toujours deux fois simultanément ses dosages. Oui, vous allez voir que le coût des deux foies est important pour la suite. Écoutez bien. Un jour arrive, vous vous pressez par le temps, il fait son premier dosage immédiatement après la mort de l'animal et remet le second au lendemain. Et il constate quoi ? Eh bien que la quantité de sucre du foie du lendemain est bien supérieure à celle de la veille. Claude Bernard aimait l'hypothèse que le temps écoulé entre le sacrifice de l'animal et le moment du dosage est déterminant. Pour le vérifier, il montre que en faisant passer dans un foie encore chaud et aussitôt après la mort de l'animal, un courant d'eau froide injecté dans les vaisseaux hépatiques, il débarrasse complètement le tissu hépatique du sucre qu'il contient. Et quand on place le foie lavé à une douce température pendant 24 heures, on trouve son tissu chargé d'une très grande quantité de sucre qui s'est produit depuis le lavage. Cette expérience est appelée l'expérience du foie lavé et vous voyez que son point de départ confirme à son auteur qu'il faut toujours avoir les yeux ouverts à tout événement, l'esprit d'auteur est indépendant. Claude Bernard postule que la matière sucrée qu'il récupère dans le sang après le lavage s'est formée à partir d'une substance qui est déjà présente dans le foie, une substance qui est stockée. Et après pas mal d'efforts, il arrive à extraire ces substances auxquelles il donne le nom de glycogène. Il arrive même à savoir combien le foie en contient. C'est autour en gros de 10% du poids de l'organe. Finalement, Claude Bernard découvre que le foie assure une place essentielle dans le maintien d'une glycémie grâce à ses capacités de formation et de stockage du sucre. D'un point de vue de la démarche scientifique, Claude Bernard voit dans ses résultats la démonstration que, et je le cite, les idées et les théories admises dans l'état actuel de la science biologique ne représentent que des vérités restreintes et précaires qui sont destinées à périr. Le physiologiste doit conséquemment avoir fort peu de confiance dans la valeur réelle de ses théories, mais pourtant s'en servir comme d'instrument intellectuel nécessaire à l'évolution de la science et propre à lui faire découvrir des faits nouveaux. Finalement, Claude Bernard a pressenti l'existence d'une loi régulatrice des variations glycogéniques, mais il n'est pas parvenu à expliquer comment tout cela fonctionnait. Eh oui, les régulations ou les ajustements de quantité de sucre sont très rapides et très précis. Et à cette époque-là, la notion d'hormones n'existait pas et l'on ne connaît pas encore le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. Tout ça sera découvert bien après sa mort qui aura lieu d'ailleurs en 1878. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. J'espère que cette vidéo retraçant un petit peu d'histoire des sciences vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du métabolisme du glycogène, comment on peut en former, comment on peut libérer du glucose à partir de cette macromolécule et surtout comment tout cela est régulé en fonction des conditions physiologiques. Restez à l'écoute et pour ne pas la manquer, une façon pour vous, c'est de vous abonner à la chaîne sauf si c'est déjà fait. N'hésitez pas à aller consulter également la page Facebook dédiée à cette chaîne biologique. Autre news pour vous, j'ai créé un site internet où toutes les vidéos sont répertoriées donc www.biologiquevideo.com j'y agrège vos questions avec les réponses associées sous chacune des vidéos postées. Alors par YouTube, j'ai constaté qu'il y avait très souvent plusieurs fois la même question et en passant par le site, ça vous simplifiera la tâche. J'ai placé sur la page d'accueil un onglet s'appelant News qui vous permet de savoir en temps réel les changements qui ont été apportés et les nouvelles réponses à mener. Donc faites-y un tour, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos critiques et ça m'aidera à l'améliorer. Je compte sur vous. A très bientôt pour le métabolisme du glycogène. Ciao ! Sous-titrage FR ?